... 13 jours d'étain, l'hôtel intercontinental des Marseilles acculigait une monstre des Viestes d'exception. Amé maille des cinq cinquante cotillons d'une collection private d'Eisautour et six amis, est une monstre ligade à Olibre, indienne et piquée de Provence, étude florale sur fond blanc du XVIIe au XIXe siècle qui vient tout bien au juste et d'espéli. Le nom de l'association est Trésor, Patrimoine, Estoffe à Marseille. C'est une jeune association qui est fondée à Marseille, donc à son site social à Castel-Gombert. Et sa toque est d'étudier, de promouvoir, de maintenir, de conserver, d'apparats, l'ouvestre et le tessus et tous les accessoires qui vont émer à cause. Et puis elle est de partager tout à cause avec les gens en faisant des conférences, d'expositions, d'éditions, d'attailler de la cordure, par exemple. Il y a donc une enclave pour les flours et les brodariés, puis il y a les herbiers, les jardiniers, les bouquets, les beautés. Il y a donc les principaux répertoires et décorations qui existent d'un tessus. Ici, il y a une pièce d'éception, une coutillonne qui a mis des flours d'Inde. C'est une coutillonne qui a 54 flours et fruits différentes qui sont brodées sur cette coutillonne. C'est brodé des Indes, qui sont brodées là. Et puis elle est venue en France, donc il y a une pièce qui a mis un coutillonne. C'est vraiment une pièce exceptionnelle. qui a mis un coutillonne qui a mis un coutillonne. Et alors on a vu la pièce, la maille ancienne de l'exposition, qu'est-ce qu'il y a ici. Donc c'est un Indien qui, normalement, date de la fin du siècle XVIIe, met des flours persans ici. Et il y a un Indien qui, normalement, pensait qu'il était stampé à Marseille, parce qu'il y avait l'emplacement des moules de la planche de Boës, qui est quasiment la même dimension qu'à la de mettre un quartier à Marseille qui faisait les cartes à Jougat. Cette jupe n'a jamais été lavée. Et elle est, comme on dit chez nous, dans son jus. Le jaune est resté sur cette jupe. Et c'est exceptionnel, puisqu'au lavage, ces couleurs naturelles partaient, et le jaune particulièrement. D'ailleurs, nous avons fait faire des études par le CNRS d'Avignon sur la couleur verte. Puisque cette couleur verte, on pensait qu'à un certain moment, elle était chimique, alors que nous nous sommes aperçus, grâce aux analyses, que cette couleur verte était une superposition du jaune et du bleu. Et souvent, quand on lavait ces pièces, le bleu restait seul. Et c'est pour ça qu'ici, nous n'avons quelques fois que du bleu. Et c'est pour ça qu'il y avait une planche de boue, comme on se dit. Et ici, il y avait une continuelle, qui est très belle, qui n'était pas à Jouillon-Josas, par le sœur Oberkampf, qui était une des migrants indiennes, et donc de France. Et ici, il y avait une planche de boue, qui n'était pas à quel moutier, à quel dessin. Alors, il y avait une des planches, parce qu'il fallait une planche percoulure, et pour faire un dessin, il fallait une, deux, trois, quatre, cinq planches selon le dessin. C'est rare, c'est dur. C'est surtout des troupes à l'omoutier qui correspondent au quotidien. Et alors, on avait un quotidien spécial, extraordinaire, il fallait aimer un éléphant bleu et un chivau rose, à quel empêque. Évidemment, ce n'est pas toujours à organiser et à reconnaître l'œuvre de l'association. Le costume est tout à l'étudiant. Et pour laquelle l'isafouga, tout reste encore à descubrir. La toque de l'association s'est décédée et d'adjuder les gens qui s'intéressent au costume et d'avoir ces prudents, le goût, l'amour, le vest et du testu qu'il y avait un autre et qu'est espérant le partage, mais le mal du monde n'est possible. qui s'intéressent à l'étudiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada